Compte des Bédouins nomades du Sahara L'enfant de la gazelle Par un jour brumeux, une maman, tout occupée par ses tâches habituelles, avait laissé Amar, son petit garçon de 4 ans, hors de la tente en peau de chèvre qu'ils habitaient. L'enfant était petit, potelé, avec des jambes solides et des joues toutes rondes. Son allure était dégagée et il pouvait déjà faire d'assez longues marches. Il jouait tout seul à l'écart de la tente. Comme personne ne venait le divertir, il décida de suivre un groupe d'enfants qui passait. Mais ceux-ci s'éloignaient de plus en plus et il avait beau trotter, il n'arrivait pas à les rattraper. Et soudain, il ne les vit plus du tout. Brusquement, les forces lui manquèrent et il s'aperçut qu'il était bien loin de la demeure de ses parents. Il tournait et retournait la tête dans toutes les directions, mais il ne reconnaissait aucun signe qui puisse le guider sur le bon chemin. Il se mit à trembler de peur et se laissa tomber par terre en appelant « Maman, Maman ». Il lui semblait que ses cris devaient s'entendre au loin. Pourtant, personne ne venait. Alors peut-être, c'est qu'on ne voulait pas lui répondre. Autour des tentes, cependant, c'était la désolation. Les parents et les autres nomades cherchaient l'enfant partout. Les sanglots de la mer résonnaient aux alentours. Le père se fatiguait à courir par les steppes sahariennes. N'ayant trouvé, il revint sombre et inquiet vers sa femme qui se frappait le corps de ses mains en se lamentant « Mon fils, mon fils, où est mon fils ? » Le petit garçon, lui, avait fini par se remettre en marche. Il vit une tortue qui n'allait guère vite et il la suivit. « Pourquoi, lorsque je te regarde, tu rentres dans ta coquille ? » disait-il à la tortue. « Je ne te fais pas de mal. Montre-moi le chemin pour revenir chez moi. Toi, tu connais mieux que moi la route. » Mais la tortue allait sans rien dire, toute préoccupée à l'idée qu'on pourrait casser les œufs qu'elle avait pondus dans un trou non loin de là. « Bon, dit l'enfant, je vois que tu boudes, toi aussi, comme ça m'arrive à moi. Allez, va, va toute seule. » Bientôt, ses forces furent de nouveau épuisées. Il ne put plus avancer. Il se coucha pour la seconde fois sur le sable brûlant et pleura. Pleura à se fondre les yeux. Enfin, le sommeil le prit et le noya dans des rêves étranges comme il n'en avait jamais fait sous l'attente de ses parents. Lorsqu'il se réveilla, il vit un disque flamboyant qui paraissait lui dire « Adieu ». Les derniers rayons de ce grand disque du soleil n'éclairaient plus que faiblement l'étendue de sable et l'horizon s'éloignait de plus en plus. L'enfant recommença à pleurer. Ni homme, ni femme ne venait le trouver. Mais assez près de là, une bête à longue corne se montra. Une gazelle. Elle semblait lui demander pourquoi il pleurait. Elle s'approcha. Le petit, effrayé, se cacha la figure avec un gémissement étouffé. La gazelle vint tout près, un peu alarmée maintenant, elle aussi, par cet enfant seul dans le désert. Lui, tenant toujours ses mains devant sa figure, s'attendait à être attaqué. Le silence s'allongea sur lui et sur la bête. Enfin, l'enfant abaissa les mains et vit que la gazelle le regardait d'un air craintif et interrogateur. Il reprit courage. Assis par terre, il admira la nouvelle venue. Il essaya de se lever, mais la faim qui circulait dans son ventre comme un courant d'air lui coupait les jambes. Il ne sentait plus ses muscles. La gazelle le regardait toujours comme pour lui demander « Qu'as-tu, enfant si troublé, si privé de force, qui pleure au milieu de ses steppes d'alpha ? » L'enfant ne savait que répéter « J'ai faim, j'ai faim, maman, maman ! » La bête, alors, comme si elle était touchée au fond du cœur et voulait lui donner la seule aide en son pouvoir, lui tendit son pis d'où jaillissait un lait blanc et délicieux. Et l'enfant têta cette mère inconnue. Pour la première fois de sa vie, il goûtait de ce lait qu'aucun autre enfant n'avait bu avant lui. Lorsqu'il eut épuisé le pis de la gazelle, le petit avait retrouvé des forces. La gazelle montra de la tête le chemin qu'elle devait prendre. Du regard, elle invitait l'enfant à l'accompagner. C'était la première leçon donnée par une bête au petit garçon. Elle se mit en marche et il la suivit. « Ils marchèrent, ils marchèrent ! » Tout à coup, l'enfant s'aperçut qu'il était entouré d'autres bêtes toutes pareilles. Ses gazelles avaient pour refuge un lieu sombre au milieu des steppes et là, dans le troupeau. L'enfant grandit près de sa mère adoptive. Dès le premier jour, la gazelle l'aima plus que ses propres petits et lui se prit d'une grande affection pour sa seconde mère. Les parents, eux, continuèrent longtemps leurs recherches. La mère allait et venait parmi toutes les tribus rencontrées en criant « Qui a vu mon fils ? Il portait au cou un collier de perles en bois ! » Mais personne ne pouvait lui donner des nouvelles de son fils. En ce temps-là, vivait un monstre, un goule, non loin d'une ville dont le roi était nommé le roi inquiet. On l'appelait ainsi à cause de l'inquiétude que le goule lui avait causé toute sa vie. Ce goule réclamait chaque année une jeune fille de 18 ans qui l'emmenait chez lui. Sans quoi il menaçait de faire de la ville un cimetière. Chaque année, c'était le tour d'un des habitants de livrer, non de gré mais de force, sa chère fille à cet être redoutable. Des cris, des pleurs de désespoir éclataient tous les ans, déchirant le cœur des habitants vaincus par le monstre. Pourtant, malgré la haine qu'il lui vouait, il devait obéir. Depuis 50 ans, ils donnaient leur fille. Depuis 50 ans, cette souffrance pesait et devait continuer à peser sur eux. Un jour, le roi leur dit « Peuple malheureux, habitants de la ville de Sinaraj, essayons d'attaquer le monstre avec nos soldats. Il faut au moins le tenter, même si cela nous coûte beaucoup de vie. Il faut, il faut combattre. » 500 soldats armés se préparèrent donc à la bataille. Ils se dirigeèrent vers la demeure du goule qui vivait au milieu des jeunes filles qui l'avaient emmenées. Lorsqu'il entendit le bruit des chevaux et des armes, il sortit et vit une multitude d'hommes qui s'approchaient. Il les attaqua, abattant les soldats par dizaines avec une longue barre de fer. Des cris épouvantables remplissaient la vallée brumeuse, le sang ruisselait sur la terre. Les hommes résistèrent pendant trois heures. Mais, hélas, à la fin, il n'en resta que le quart. Et, pris de peur, ils se sauvèrent. Ils rentrèrent vaincus au palais en disant « Nous voilà, roi. Le monstre s'est abattu sur tes soldats comme un orage de grêle et il les a détruits ». Et la question, la même et la seule, se posait toujours « Comment en finir avec ce goule ? » Vint le jour, vint le jour où le roi inquiet dut à son tour livrer sa fille. Quel désastre ! La reine refusait tout net. La fille du roi pleurait. Des torrents de larmes s'échappaient de ses yeux. Le roi convoqua alors tout son conseil pour chercher un moyen de résister au goule. Sa majesté, le roi inquiet, pénétra dans la grande salle, décorée et étendue de beaux types tapis damassés où tous ses ministres et ses savants l'attendaient. À son entrée, tout le monde se leva et le salua respectueusement. « Vous tous ici, déclara le roi, vous craignez autant que moi, ce monstre, qui chaque année nous prend une de nos filles. Dernièrement, les trois quarts de nos soldats ont péri de sa main criminelle. Et maintenant, à mon tour, je dois lui donner ma fille. Y en a-t-il un parmi vous qui pourrait nous souffler une solution, un moyen de nous défaire de ce fléau ? » Un des ministres se leva et dit « Majesté, et vous tous qui êtes ici, permettez-moi de vous communiquer un projet que j'ai formé après des nuits sans sommeil. Donne vite ton idée, peut-être nous sera-t-elle utile, leur donna le roi. Il serait déshonorant, commença le ministre, de livrer la princesse au goule. L'attaquer ? La chose est impossible, car sa puissance est sans pareil. Mais qui empêche de lui donner une autre jeune fille, en prétendant que c'est celle du roi ? « Non, dit le roi. Cela ne serait pas honorable pour la famille royale de mentir, de trahir le peuple. En tant que roi, je dois être raisonnable et de bonne foi. Ma fille, si le goule n'est pas tué, ira chez lui. » Un autre conseiller alors se leva. « Majesté, et vous tous qui êtes ici, avant de nous résigner à donner la princesse au goule, nous devrions faire appel à un héros, s'il en existe. Nous lui promettrons, en échange de la mort du goule, une grande récompense et sa gloire sera célébrée dans le palais du roi. » Sur ce dernier avis, tous se mirent d'accord et l'on fit crier par les rues de la ville que le roi demandait un héros. « Bon, revenons à l'enfant perdu qui est devenu un homme fort et beau, âgé de 27 ans, habillé de peau de bête. Il est en route avec la gazelle. Maman gazelle regarde, regarde ce fruit. Est-il bon à manger ? » La gazelle sursaute et remue la tête comme pour dire « Non. Pourquoi ? Est-ce du poison ? » La gazelle remue de nouveau la tête, cette fois comme pour dire « Oui, c'est du poison. » « Eh bien, maman, je ne le mangerai pas, mais je le cueillerai pour l'emporter. » Tenant sous son bras le fruit vénéneux, il poursuit son chemin avec la gazelle. Depuis 23 ans, il n'a pas vu un être humain. Pourtant, il n'est pas solitaire car il a vécu au milieu des bêtes très familièrement et il sait comment se comporter avec elles. Le goule, cependant, menait toujours la belle vie au milieu des beautés qu'il ne méritait pas. Le crieur avait en vain proclamé partout « On cherche qui pourra tuer le goule ! » Aucun héros ne s'était présenté. Il ne restait qu'une vingtaine de jours avant le moment où la fille du roi devrait être livrée au monstre. Nous voici de nouveau au palais du roi où la reine était dans une grande colère. « Non, non, jamais je ne donnerai ma fille au goule ! Tant pis s'il se venge ! » répétait-elle. « Tu sais pourtant, » répondit le roi, « que je dois prouver au peuple que nous sommes d'une famille noble et de bonne foi. Lorsqu'on promet, on doit tenir parole. Il faut soit tuer le goule, soit lui donner notre fille. » À ce moment, un serviteur frappa à la porte. « Entrez ! » dit le roi. « Un homme est là qui veut vous voir. Majesté, fais-le venir. » Entra un homme robuste. Ses bras et ses jambes ressemblaient à des troncs d'arbre. Sa moustache descendait jusqu'au menton. « Majesté, je viens essayer de répondre à votre demande. J'irai épuiser ma force afin d'éviter le malheur de votre fille et de cette ville infortunée. » « Je suis bien heureux de te connaître, » dit le roi, « et je souhaite te voir vainqueur. » Mais il était temps d'engager la bataille. Les tambours résonnaient. On entendit le bruit, le tumulte d'une foule qui se rassemble. Le héros se dirigea vers la demeure du goule. Le voilà arrivé. Le goule pousse un cri assourdissant. On dirait le canon. Il parle et hurle. À vrai dire, il tonne. « Où est ce héros qui veut mesurer ses forces avec les miennes ? » « Je suis là, » répond courageusement le héros. « Es-tu prêt ? » « Je suis toujours prêt, » crie le goule. Il se bat. Une grande foule suit d'un regard attentif le déroulement du combat. Le héros tient un bon moment, mais le temps passe et le voilà au bout de ses forces. Le goule le prend par une jambe et le lance en l'air. L'homme retombe évanoui sur le sol. Il est vaincu. Le goule gronde de nouveau. À présent, sa majesté le roi doit se préparer à me remettre sa fille. Sinon, je ferai de cette ville un champ de bataille où l'un perdra la jambe, l'autre la tête, un autre encore la moitié de son corps. En l'écoutant, tous tremblaient de peur. Le jeune homme, lui, continuait sa marche, portant toujours le fruit empoisonné. Sans le savoir, il se rapprochait de la ville du goule, de la ville de Sinaraj. Des bergers l'aperçurent. « Hé, Ahmed ! » dit l'un d'eux. « Regarde cette gazelle ! Elle marche côte à côte avec un homme. Elle n'a donc pas peur de lui ? » Tous restaient bouche bée, car une gazelle n'attend jamais un homme. Elle se sauve dès qu'elle le voit. Le jeune homme rejoignit les bergers. « Que faites-vous ici ? » « Nous gardons les troupeaux. Mais toi, qui es-tu ? » « Je suis l'enfant de la gazelle, Ibn El-Guzel. » « Alors, c'est ta mère, cette gazelle ? » « Oui, c'est ma mère. » « Où habitez-vous ? » « Toi et ta mère, gazelle. » « Partout et nulle part. Et vous ? » « À la ville du roi inquiet. On l'appelle aussi la ville de Sinaraj ou encore la ville du goule. » « C'est son nom, le roi inquiet ? » « Bien sûr. C'est le nom du roi de cette terre. » « Et pourquoi est-il inquiet ? » Les bergers lui racontèrent l'histoire du goule, sans oublier de dire que bientôt celui-ci prendrait la fille du roi. Le jeune homme s'éloigna, cherchant un endroit où passer la nuit. Il se disait que ce serait peut-être la dernière qui vivrait auprès de la gazelle. Depuis quelque temps, il pensait à rejoindre les hommes, à chercher ses vrais parents, car il comprenait bien qu'il n'était pas le fils d'une bête. Il se rappelait le jour où il s'était perdu dans le désert, où il n'avait pas su revenir auprès de sa tribu. Au palais royal, la haine faisait longue les nuits sans sommeil pendant lesquelles le roi pensait aux monstres invincibles. La reine et la princesse pleuraient, gémissaient à ne pouvoir se taire. Le lendemain, le roi ordonna au crieur de proclamer encore une fois son appel. Et il ajouta que le vainqueur aurait en récompense la moitié de ses biens et la main de sa fille. Dans tous les coins de la ville, on entendit encore « À celui qui tuera le goule, le roi accordera la main de sa fille et la moitié de ses biens ». De bon matin, Ibn el-Guzel se leva. Son premier soin, c'était toujours de porter la main à son cou, à son collier, le collier de perles de bois, souvenir de sa mère. C'était sa seule richesse. En touchant les perles, il imaginait le visage de ses parents qu'il n'avait pas bien regardé, lui semblait-il, durant les quelques années qu'il avait vécu près d'eux, buvant le lait de la chamelle qui traillait sa mère chaque matin et mangeant les dates du palmier. Il quitta avec peine la gazelle, mais il le fallait s'il voulait retrouver ses parents. Seulement, il devait se hâter, car ils étaient sûrement bien vieux maintenant, s'ils n'étaient déjà morts. Chemin faisant, il rencontra les bergers qu'il avait vus la veille. « Ah, tu es toujours là ? » « Oui, je suis toujours là. » « As-tu entendu ce que demande notre roi ? » « Non, je n'ai rien entendu. » « Il cherche un héros qui pourra vaincre le goule. » « Le roi le récompensera en lui donnant sa fille et la moitié de ses biens. » « Cela est-il vrai ? » « Ne mentez-vous pas. » « Non, nous jurons que c'est vrai. » « Pourrais-je voir le roi ? » « Tu n'as qu'à aller à la ville près d'ici et tu le verras dans son palais. » Sérant entre ses bras et son côté le fruit vénéneux, le jeune homme se dirigea vers la ville. Dans la salle où se tenait le roi, il y régnait un extrême silence. Des coups frappés à la porte le rompirent. « Un jeune homme veut voir sa majesté. Puis-je le faire entrer ? » « Oui, dit le roi. Et vite, s'il s'agit d'une personne qui veut tuer le goule. » Ibn el-Guzel entra et se prosterna en signe de respect. « Que désires-tu, jeune homme ? » « Je suis venu au sujet d'un certain monstre qui gêne énormément sa majesté, le roi et son peuple. » « Oui, mon fils. Et il doit ces jours-ci me prendre ma fille. Mais tu ne mérites pas la mort, jeune comme tu es. J'ai peur que tu ne réussisses pas malgré cette force qui est en toi et que j'admire. » « Il ne faut pas toujours compter sur la force, comme vous dites. Car si le fort possède plus de force, le faible possède souvent plus de malice et c'est mieux utiliser ses armes. Donnez-moi votre parole que vous remettrez à celui qui tuera le goule ce que vous avez promis. Mon fils, le ciel m'est témoin que tout ce qui est promis sera tenu. » « Voici l'arme que j'emploierai, » dit le jeune homme en montrant le fruit vénénu. Le lendemain, Ibn El-Gouzel se rendit chez le goule. Il le trouva devant sa porte, assis sur une grande pierre et recevant les premiers rayons du soleil qui le réchauffaient. Sans peur, le jeune homme s'adressa à lui. « Y a-t-il un client pour ce fruit délicieux importé du pays de la soif ? » Dès qu'il vit le fruit qui était magnifique, le goule gronda. « C'est moi et personne d'autre qui mangerait ce fruit. Le jeune homme le lui tendit, sans mot dire. D'une bouchée, le goule avala le poison. À peine était-il arrivé dans son ventre, que le monstre poussa un cri terrifiant, un cri de désespoir, un cri de mort. « Ah ! » La ville entière trembla en entendant ce hurlement pareil au tonneur. Le goule se leva pour saisir le jeune homme, mais celui-ci avait déjà disparu. Il essaya de faire quelques pas, mais aucune force ne lui restait. Il tomba à terre et resta étendu, vivant ses dernières minutes. Puis la mort l'emporta dans son lit brumeux et sombre. Le lendemain, la ville était bruyante. Une marée humaine envahissait l'espace devant le palais royal. Sur le seuil se donnait le roi, sa femme, sa fille et sa cour. Le roi se leva pour parler au peuple. « Vous savez pourquoi nous sommes réunis en ce jour ? Jour de bonheur pour nous tous, habitants de cette ville qui a si longtemps craint le goule rugissant. Jamais nous n'avions pu en triompher. Mais enfin, grâce au ciel et à ce jeune homme, nommé Ibn el-Gouzel, l'enfant de la gazelle, l'heure est venue où le goule devait mourir et il est mort. Nous fêterons à la fois sa disparition et le mariage de ma fille avec celui qui l'a bien mérité. » « Cher peuple, reçois ce jeune homme avec des acclamations. » Ibn el-Gouzel se présenta et la foule cria « Vive l'enfant de la gazelle, sois heureux parmi nous ! » Les clameurs se multiplièrent. Le jeune homme souriait et saluait en agitant un étendard rouge et vert, emblème de triomphe. « La seule chose que je vous demande, chers amis, dit-il, c'est de m'aider à retrouver mes parents. Depuis 23 ans, je ne les ai pas vus. Ils pourraient me reconnaître à ce signe le collier de ma mère. Qui sait, peut-être est-elle parmi vous ? » Et véritablement, ses parents étaient parmi la foule. De loin, ils crièrent, « Est-ce toi, notre fils Amar ? Est-ce toi qu'on appelle à présent l'enfant de la gazelle ? » « Oui, oui, venez, approchez, car je vois qui vous êtes. » Ils s'approchèrent. Ces deux vieilles figures, ces deux personnes chargées dents, c'étaient ses parents, son père et sa mère. Ils se jeta dans leurs bras, les embrassa en pleurant. « Fils, fils, nous voici réunis après 23 ans de séparation. 23 ans que nous te cherchons, nous n'avons laissé aucun coin du pays sans le fouiller, mais c'est seulement aujourd'hui que la chance et le destin ont voulu notre rencontre. » Le roi accueillit avec joie les parents d'Amar et il reprit la parole. « Aujourd'hui, nous continuerons notre fête jusqu'à la nuit, mais voici l'heure de tenir ma promesse. » Il fit signe à sa fille d'approcher, ainsi qu'aux jeunes bédouins. Et ils joignent leurs mains en disant « Dès maintenant, ma fille, tu es l'épouse de ce jeune homme, et toi, Amar, dès maintenant, tu es non seulement le mari de ma fille, mais aussi mon représentant légal. Le jour où je me coucherai dans la tombe, tu seras le roi de ce peuple. Car, ajouta-t-il en se tournant vers la foule, « Il est capable de vous protéger contre le malheur. » La foule criait « Vive le roi, vive Amar ! » Et les cris se prolongèrent jusqu'à la nuit. Ibn el-Guzel épousa ainsi la princesse et demeura avec ses parents chez le roi, qui n'était plus inquiet. Cinq années plus tard, à la mort de son beau-père, il devint roi à son tour. Amen. Sous-titrage ST' 501